Le Real Madrid Il suscite également la convoitise des grands joueurs du monde qui rêvent de revêtir son fameux maillot blanc. Ainsi, plusieurs grands y sont passés, notamment Zidane, CR7, R9, Raoul et bien d'autres. Actuellement, la formation du Real compte des joueurs talentueux comme Vinicius, Kamavinga, Rodigo, mais cible encore d'autres comme Mbappé ou Allant pour renforcer sa domination sur la scène européenne et mondiale. Le geste fort du Real envers Vinicius Et comme elle sait très bien le faire, l'équipe de Florentino Perez s'est honorée les joueurs qui se font tout petits, qui manifestent un véritable intérêt à son projet. Dans cette optique, le Real compte élever sa pépite Vinicius Junior avec un nouveau contrat XXL au détriment du français Mbappé qui joue à un jeu que seul lui connaît. En effet, selon les informations du Média Cadena Serre, le Real s'apprête à officialiser la prolongation de l'Elié après avoir bouclé celle de Luka Modric ou encore Toni Kroos. Dans ce contrat de 5 ans qui devrait être officiel la semaine prochaine, Vinicius bénéficiera d'une prime de fidélité, comme Mbappé avec le PSG ou Messi avec le Barça en son temps. Avec une clause libératoire de 1000 millions pour ne pas dire un milliard d'euros, Vinicius Junior bénéficiera également d'un bonus en cas de victoire du Ballon d'Or avec le Real Madrid au cours de cette période. Ainsi, le salaire du Brésilien passerait automatiquement au plus haut niveau de toute l'équipe blanche. Un salaire qui resterait bien entendu au-dessus de celui qu'aurait Kylian Mbappé en cas d'arrivée chez les Mérengues. Mbappé relégué au second plan. Il s'agit d'un geste fort du Real qui se montre très attentionné envers le joueur brésilien. On se souvient également des gestes forts du président Florentino Pérez envers Vinicius après les scandales racistes du Mestalia en fin de saison. En attendant de nouveaux développements concernant Mbappé, le Real Madrid reste donc au petit soin de Vinicius et met un terme aux nouvelles rumeurs qui affirment que l'arrivée de Kylian Mbappé relèguera l'élié brésilien au second plan dans l'équipe. Un vrai coup pour le capitaine des Bleus qui aime visiblement rester au centre des attentions avec des sorties à polémique depuis son arrivée au PSG. De nouveau au centre des rumeurs sur la suite de sa carrière, Kylian Mbappé se voit bien rester une ultime saison au PSG. Mais en sera-t-il le cas ? Après avoir affirmé qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat, qui termine en juin 2024, le prodige français s'est attiré les foudres de sa direction. Les dirigeants parisiens ne peuvent pas concevoir de laisser partir leur vedette et lui ont posé un ultimatum, soit il prolonge soit il part cet été. En ce sens, les rumeurs sur une possible arrivée au Real Madrid se multiplient. Mais ce dimanche, le journal espagnol Marca fait une révélation surprenante. Nos confrères espagnols affirment que le français demanderait la somme de 240 millions d'euros à tout club qui voudrait le recruter cet été. Toujours selon les informations espagnoles, le Real Madrid ne compterait pas faire venir le champion du monde 2018 cet été. Néanmoins, cette demande du français aurait fait penser au dirigeant madrilène qu'il est prisonnier de l'argent. Si Mbappé touche un salaire absolument mirobolant au PSG, estimé, en net, à 50 millions d'euros annuels, il est entendu dans les travées du Santiago Bernabéu que le français devra baisser ses ambitions salariales s'il veut rejoindre le club recordman de Ligue des Champions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada